Que la musique plus l'histoire crée une autre dimension, une autre oeuvre, une troisième oeuvre qui est l'interaction entre les deux. Je pense que c'est vraiment une question d'osmose, de style. Avec Fabrice Gobert et avec le réel, il y a une culture commune, ça s'appelle l'affinité. On ressent une affinité naturelle avec la série, tout simplement. Je pense qu'il a pris son temps parce qu'au départ, l'idée était de mettre beaucoup de synchros. Ce qui est bien avec les synchros, c'est que les musiques sont connues. Du coup, les gens ont des références et ils évoluent dans quelque chose de connu, donc ça les rassure. Mais en même temps aussi, c'est moins créatif. Et puis finalement, le tournage et le montage a fait qu'il fallait une musique originelle et originale pour cette série. Comme c'est une série, j'imagine que les gens écoutaient la série et regardaient la série sur un iPad. Donc du coup, je voulais que la musique se détache dans les enceintes de l'iPad, que ce soit très clair et très aigu. que la musique puisse se reconnaître et que les mélodies soient extrêmement simples et qu'elles se détachent des paroles, des acteurs. Il faut signer la série par quelque chose de musicalement, qui est un thème fort, qu'on en retienne quelque chose. La série, le tournage est terminé, le montage n'est pas forcément terminé. Et effectivement, il faut regarder quand même sur la longueur la série pour comprendre l'évolution des personnages. Dans le premier épisode, certains personnages paraissent lisses et compréhensibles. Et puis finalement, il arrive des choses et ils deviennent plutôt dark ou ils deviennent plus intrigants ou plus mystérieux que c'était prévu. Donc du coup, il faut placer cet élément. Au fur et à mesure du montage, on s'attache à des personnages ou des situations. Et donc du coup, quand on mixe l'épisode 6, on se dit qu'il faut remixer l'épisode 1 pour que ce soit raccord musicalement. J'aime beaucoup The Knick avec Clive Owen. La musique, c'est Cliff Martinez qui l'a faite et ça m'a beaucoup inspiré pour cette série. C'est une série historique, en fait, c'est en 1900, en fait, l'action. Et la musique, elle est ultra digitale, ultra électronique, en fait. Et il y a une espèce d'opposition entre les deux. Et donc du coup, la musique est décomplexée. Le fait que ce soit hyper moderne et que la série, que l'action se passe au début du siècle, en fait, ça ne gêne pas du tout. Je pense qu'il y a énormément de séries, enfin, il y a beaucoup de choses. C'est très riche. Le lion lui-même aussi est très riche. Il est très grand, très riche. En fait, il y a un côté grandiose qui me surprend énormément. Musique 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 Musique